Est-ce que la responsabilité individuelle, ça a encore un sens ? Depuis des semaines, on nous parle, et moi je considère qu'on nous parle comme si on était des enfants, qu'on nous ait expliqué au début, voilà, les gestes barrières, une fois, deux fois, trois fois, c'est bon. Après, il y a la question de la responsabilité individuelle qui est derrière cette responsabilité individuelle, en réalité c'est la responsabilité collective, parce que faire les gestes barrières, c'est pour se protéger soi, mais c'est aussi, in fine, pour protéger les autres, puisque c'est une maladie très contagieuse, mais comme d'ailleurs, on le demande aux gens de se vacciner, on ne se vaccine pas seulement pour soi, on se vaccine aussi pour les autres, et on voit d'ailleurs, chez les nouvelles générations, des illuminés qui imaginent que non, non, il ne faut pas se vacciner, ce n'est pas grave. Résultat, vous avez des maladies qui ressurgissent, et justement, vous avez eu des cas de rougeole, les cas de rougeole qui, aux Etats-Unis, ont explosé il y a deux ou trois ans, c'est venu de qui ? C'est venu, en fait, d'une communauté Lubavitch, une communauté racidique, en fait, c'est des juifs ultra-orthodoxes, et c'était cette communauté à New York qui a propagé la rougeole, pourquoi ? Parce qu'ils ne se vaccinaient pas. Voilà, parce qu'ils étaient partis du principe qu'ils n'avaient pas besoin de se vacciner, qu'eux n'avaient pas de problème. Résultat, ils ont diffusé, donc ça peut venir aussi d'une attitude qui est d'une attitude d'irresponsabilité personnelle, avec une irresponsabilité collective. On va faire un débat sur la nature humaine, et tu verras qu'on ne va pas faire en sorte que 60 millions de Français... Je vais te dire une chose, c'est pour ça aussi que c'est vain de répéter tous les jours, 15 fois par jour, lavez-vous les mains, parce qu'il y a des gens, de toute façon, ils vont continuer à regarder les réseaux sociaux, où on leur raconte qu'il y a 50 millions de morts en Chine, et qu'on nous le cache, et qu'en France aussi, d'ailleurs, le virus, il a été inventé dans un labo de la CIA. Oui, mais ce n'est pas pour eux, si tu veux, ce n'est pas pour eux. Il y a des gens, de toute façon, qui ne comprendront jamais. De toute façon, eux, que tu le dises ou que tu ne le dises pas, ils seront quand même sur cette ligne-là, complotiste ou autre. En revanche, répéter, si tu veux, les messages sanitaires du quotidien... C'est bon, là, maintenant. Mais c'est comme toi, t'es enseignante, t'as pas rabâché toujours les mêmes choses jusqu'à ce que ça rentre dans la tête ? Oui, mais alors là, excuse-moi, moi, j'ai rabâché d'abord. Alors, justement, je m'arrêtais au bout d'un certain temps de rabâcher parce que je leur disais, je vous l'ai déjà dit, deux fois ou trois fois, à un moment donné, ça s'arrête. Vous devez prendre vos responsabilités et comprendre quand on vous dit quelque chose. Là, on a affaire en plus à des adultes, à une population qu'il faut responsabiliser, qui d'ailleurs, elle-même passe son temps à dire qu'elle est responsable, qu'on n'a pas besoin de la prendre pour une enfant. Alors, justement, respectez ce qu'on vous dit. On ne va pas commencer à tout fermer, interdire tout, alors qu'on a expliqué aux gens que c'était essentiellement le contact avec les mains, qu'il faut se laver les mains. Moi, je vais vous dire, ce matin, dans le RER, il y avait deux personnes en face de moi, elles toussaient et même, elles se cachaient même pas avec leur bouche. D'ailleurs, elles toussaient comme ça. Je suis l'aigué pour ne pas la bouche avec leur main. On dit aux gens de mettre la main, de tousser dans leur coude, alors eux, ils toussaient même pas dans leur coude. Oui, mais c'est pour ça que leur responsabilité individuelle, elle est... Voilà, il faut les rappeler, mais ça veut dire aussi qu'il y a une irresponsabilité de gens et vous pourrez toujours les rappeler, il y en aura qui ne le feront pas.